... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Après la publication du gouvernement d'Union Sacrée de la Nation, les réactions fuisent de partout. Vous suivrez dans ce journal les avis des uns et des autres. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 13 avril les deux rapports présentés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga. Il s'agit du rapport de 2012-2018-2019-2020 sur le processus électoral. La tenue des élections de 2023 et la situation des agents de la CENI étaient au rendez-vous. Ouverture, c'est mardi 13 avril à Kinshasa, dès la formation à Goa par le conseiller principal du chef de l'État au Collège Commerce International. Une formation qui vise à apprendre les entrepreneurs congolais comment faire des échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement Samaloukonde, composé de 56 membres dont on retrouve 15 femmes et une représentation des jeunes considérablement visibles, est une première en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. C'est maître David Chimanga, analyste et politique, qui l'affirme à notre micro. Sujet de joie parce que vous savez, nous sommes dans une période très très sensible où le chef de l'État veut vraiment marquer ses empreintes durant son quinquennat. J'ai suivi avec attention, soutenu le Premier ministre dans sa conférence de presse. J'ai compris qu'en réalité, nous nous plaignions par rapport au temps qu'il a pris pour former son gouvernement. Mais je lui ai quand même donné raison parce qu'il y avait beaucoup de critères qui devraient entrer en ligne de compte. Critères genre, critères âge, critères compétences, critères les anciens qui devaient revenir. La volonté était d'avoir un gouvernement de moins de 50 membres. C'était ça la volonté, 45. Mais il y a eu certaines données qui aujourd'hui ne sont pas du tout à rejeter parce que vous savez comment est-ce que cette union sacrée a existé. Vous savez comment est-ce qu'elle a été composée. Vous savez pertinemment bien qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte. Ce n'est pas en fait l'idée, ce n'est pas de remercier tout le monde ou le partage des postes. Non. Mais l'idée c'est que chacun qui peut avoir une pierre de contribution, n'est-ce pas, qu'il vienne la mettre à l'édifice. Depuis, si je ne m'abuse, depuis plusieurs années, c'est le gouvernement le moins pléthorique. Le moins pléthorique, ça nous devons quand même, nous ne devons pas nous voiler la face. Parlant du dossier Nérombungu et Jantini Ngobila, Maître Chimanga souligne que l'ancien vice-gouverneur de la ville de Kinshasa est allé plus loin dans ses propos contre les députés provinciaux. Parlons de M. Nérombungu. M. Nérombungu est le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et je précise, selon ce que certaines personnes sont en train d'affirmer, la dynamique Ngobila a existé pour les élections au niveau du gouvernement. Nous sommes tous Kinois, comme vous l'avez dit, et il y a des choses qui ne nous plaisent pas aussi en tant que Kinois sur le plan de la gestion de la ville de Kinshasa. Nous disons que le gouverneur Ngobila a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens de bord. Si le FCC cache, en son temps, qui avait conduit à l'élection du président A.I. de l'IDP, Jean-Marc Kabound, comme premier vice-président de l'Assemblée provinciale, si les liens étaient aussi affermis pendant les élections de gouverneurs, l'honorable Gécoco serait le vice-gouverneur avec Ngobila. C'était ça le ticket. Moi, je pense que si l'on a fait partir Nérôme Mourou, c'est parce qu'il ne méritait pas d'être vice-gouverneur. Pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseki de Chilomo, le peuple d'abord, le consortium des réseaux des femmes congolaises, Corefec, en collaboration avec le forum des intellectuels congolais de l'étranger, avec le concours du Collège Commerce International du cabinet du chef de l'État, vient de lancer, ce mardi 12 avril, au bâtiment administratif, une formation sur la Goa avec différents modules. Au cours de cette formation, différentes thématiques seront développées par les intervenants, entre autres, comment entrer dans la chaîne de production et distribution sous à Goa. Les entrepreneurs congolais et tous les acteurs qui sont impliqués dans la Goa doivent comprendre comment et pourquoi et avec qui faire des échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, explique la présidente du Corefec, Patricia Maïcha. Ça faisait plus de 10 ans que la RDC a été soustrée d'Agoa, mais la RDC a réintégré à Goa suite aux efforts du président de la République. Aujourd'hui, la RDC se prépare. Les entrepreneurs congolais et tous les acteurs qui sont impliqués d'Agoa doivent comprendre le comment, le pourquoi et les avec qui faire les échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis et comment bénéficier de ces investissements qu'offre à Goa et toutes ces opportunités, comment peuvent être bénéfiques aux Congolais. Et pour le président du chapitre d'Agoa, OSC Afrique francophone, Mgr Milengue Mwenalwata. On ne devait que les encourager à poursuivre cette formation. Les conditions d'Agoa, les critères d'Agoa, ça exige aux États membres et bénéficiaires de certaines conditions, de certains comportements. Cette formation est une opportunité pour les entrepreneurs de la RDC, rassurent les conseillers principaux du chef de l'État au Collège Commerce International. On ne peut pas appliquer l'Agoa sans que les entrepreneurs ne soient éduqués et informés. Et cette formation, c'est pour leur apprendre comment produire, comment commercer dans le cadre de l'Agoa. La formation sur l'Agoa prendra fin ce jeudi 15 avril 2021. Avril, mois reputé pluvieux et pour éviter ses conséquences néfastes, Jeannot Binanu, notable de la commune de l'Emba, affectueusement appelé, Matembele Asimandaku est allé à la rescousse de la population du quartier Kémy et leur a offert 1000 sacs, un lot important de bêches pour lutter contre les érosions. Juste après, Jeannot Binanu et sa délégation se sont rendus au quartier Mbanzalemba, toujours dans la même municipalité. À son arrivée, il a bénéficié d'un accueil très chaleureux, comme qui dirait un Moïse. Sur place, il a échangé avec les habitants de ce coin, en long et en large. Il a enregistré leurs doléances et a répondu promptement, en leur donnant 1500 sacs vides, de bêches et autres accessoires, en vue de combattre cette érosion qui avait endeillé plusieurs familles les années dernières. Après cet acte de générosité, Jeannot Binanu est allé voir des visus, ses ravins et est passé à l'acte pour lancer le travail. Les bénéficiaires se sont rejouis de ces gestes de générosité et ont exprimé leur gratitude à son endroit, tout en demandant sur lui diverses bénédictions célestes. D'autres reconnaissent que Jeannot Binanu vit toujours à leur côté et n'aient jamais insensibles à leurs difficultés. Leur prière est qu'ils vivent longtemps. La police nationale congolaise a procédé à la dispersion des vendeurs longeant le boulevard Lumumba au quartier 3 à Massina, Siforco ainsi qu'au marché Kambi. Cette opération vise à assainir la voie publique et à lutter contre la prolifération des marchés pirates à Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur Gentilien Ngobila Mbaka. Le capitaine Jean-Claude qui a conduit l'opération a également profité de cette occasion pour sensibiliser la population au port de masques obligatoires et au respect des gestes barrières. Il y a lieu de rappeler que l'assainissement de la ville concerne tout le monde. Non, 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 il n'y aura aucune démolition à Kimpoko contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état d'une probable démolition qui serait préparée par la présence de la République à Kimpoko. Le chef coutumier Marc Likibi éclaire la population ici et l'appelle au calme. Il y a eu le conflit sur la ville, il y a bris à la nuit de Montaboya. Il y a eu une fois pour tout, il y a eu un livre pour les présidents. Il y a eu le bureau de présidents sortant à Zaki présent, le conservateur était présent, tout le monde était présent. La présidence nous demandons qu'il était là. Il y a eu les limitations, surtout les militaires, tout le monde s'en va, surtout les cellules. Je suis paré à l'isolation des objets, on a pris la prison. Quand j'ai passé à la prison, on a pris la prison. Nous sommes allés sur le cas pour la prison. Ils ont répondu à la résidence. Ainsi, pour la limite, ils allaient respecter. Ce sont les problèmes de sécurité, pour les femmes sont les raisonnables. C'est comme un déranger. Marc Likibi parle également des projets et réalisations dans sa contrée. Par exemple, je suis allé en train de penser que je suis allé en train de penser à la personne. Il y a des marches. Je suis le côté de la rivière Lycana qui sépare les domaines présidentiels de la commune de l'Intelé du village Kimpoko. Marc Likibi a par ailleurs fait part qu'il n'a aucun pouvoir de vendre des terres appartenant à la présence de la... Dans le but de vouloir mieux comprendre le fonctionnement de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers, CCRC en sigle, le journal de la ville a approché Christian Boum, originaire Tékéoumbou, qui en connaît mieux. Selon cet autochtone de Kinshasa, la commission consultative des règlements des conflits coutumiers a compétence sur tous les pays et sert à mettre fin au conflit dans les milieux des chefs coutumiers en RDC. Ces derniers appareils a profité de l'occasion pour expliquer les rôles d'un capitale ou encore gardien du village à ne pas confondre avec un chef coutumier. Sous-titrage ST' 501 un capitaine n'a pas de droit à quelqu'un. Ensuite, il est commissionnaire. Il est en train de faire des choses. Au lieu de ne pas être chef direct, il est en train de contacter un capitaine. Capitaine de son tour n'est pas chef. Capitaine n'a pas le droit à quelqu'un. Il faut monter ceux qui ont des membres de la famille. Mais ceux qui ont des membres de la famille, nous attendons à l'organisation d'ambition. Capitaine n'a pas le droit à nous. Il s'appelle Daniel Palamboa. Il a totalisé 99 ans près d'un siècle. Et pour célébrer ses 9 ans de vie, la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Ogustin de Lemba et l'Association des anciens élèves de Kinzambi ont organisé une messe d'action des grâces ce lundi 12 avril à la paroisse Saint-Augustin en faveur de Daniel Palamboa. Messe dite par l'abbé John Nyong'o. Née le 12 avril 1922 dans le village d'Isengi, territoire du Diopha, province du Kuilu, dans le Grand Bandundu, l'heureux Coco Daniel, à Evreux, dans plusieurs domaines. En en a 9 ans, il tient encore. Débou, voici la preuve. Présent à cette messe, le professeur Ndaïuel et le révérend frère Ignace Sona témoignent. Un Congolais qui a vécu jusqu'à 99 ans, c'est rare et donc c'est vraiment une grande bénédiction. Surtout que c'est l'ancêtre des enseignants. C'est un compagnon de mon propre père et donc quand je le vois, je pense à mon propre père. L'initiateur de cette messe, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, a au nom des intellectuels et des anciens élèves de frères Joséphi Tekinzambi rendus hommage à l'heureux vivant Daniel Palambois. Il a marqué toutes les étapes. Il n'est pas facile qu'à 9 ans un Congolais soit aussi lucide et tienne debout. Comme vous venez de constater, il est encore capable de diriger le cœur d'enfants pour les cantores. Nous demandons à tout le monde de suivre son exemple, de ne jamais tromper les enfants, de servir la jeunesse jusqu'à l'âge où Dieu est prêt à nous rappeler. Cette messe d'action des grâces était agrémentée par la chorale «Cœurs d'enfants » Poiris Cantores, dont Daniel Palambois est fondateur. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501